Musique Bonjour, alors j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une œuvre qui se trouve dans le quartier des Sols à Guyancourt. Musique Une œuvre de Marcel Vantinen qui s'appelle sous deux noms différents, l'éolienne ou fleur géante. C'est une œuvre qui a été réalisée en 1986, qui se situe ici sur un parterre gazonné, près d'habitation, entre le quartier du Malle des Sols proprement dit et le parc des Sources de la Bièvre. Une œuvre assez monumentale, 8 mètres de haut, mais d'une grande simplicité. C'est une structure en acier inoxydable qui porte une grande hélice à cinq pales et qui tourne au gré du vent. Alors Marcel Vantinen était un artiste un peu touche-à-tout, assez original, qui a commencé une carrière en tant que musicien et très vite dans les années 60, début des années 70. Il s'adonne à la sculpture et notamment il pratique ses grandes formes monumentales et des mobiles. Alors, il y avait deux manières d'utiliser le mouvement dans son art, soit par des moteurs qui permettaient de faire bouger les éléments, soit par le vent et les éléments naturels, comme c'est le cas ici à l'éolienne. Donc ici, aucun moteur, uniquement le vent qui fait tourner l'hélice. Donc c'est une œuvre assez originale qui appartient à ce qu'on appelle l'art cinétique. Marcel Vantinen a réalisé trois œuvres sur les territoires. Celle-ci est sa dernière, elle date de 1986. Précédemment, il avait réalisé Voilure qui se trouve sur le lac de la Sourderie, à Montigny-le-Bretonneux, près des fameuses arcades du lac. Et une première œuvre qui date de 1975 et qui se trouve à Morpa, au collège du Hypergo, dans le cadre du 1% artistique. L'éolienne a fait l'objet récemment d'une intervention. C'est une œuvre assez simple en acier inoxydable, mais dont il fallait quand même traiter à la fois quelques éléments de corrosion et retirer les mousses. Donc en gros, procéder à un nettoyage de l'œuvre. Mais surtout, et ça c'est une intervention qui aura lieu dans un deuxième temps, le roulement à billes qui permet la rotation de l'hélice est défectueux. Et donc il fera bientôt procéder à son renouvellement, puisque l'hélice tourne relativement mal, et surtout tourne actuellement en faisant du bruit. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver soit nos anciennes vidéos, soit nos futures vidéos sur le territoire, l'art public, l'architecture ou les collections du visée de la ville à 50 ans de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada